... On a dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose pour les gens qui ont une faible retraite, qui sont seuls, qui sont un peu paumés, et il faut qu'on arrive à leur trouver quelque chose pour que ce soit correct. La Maison Partagée est une colocation pour personnes âgées, qui partagent un espace collectif et privé, et sont soutenues dans leur vie quotidienne par une gouvernante, pour la somme de 1 060 euros. On s'est aperçu que le vieillissement de la personne âgée n'était pas pris suffisamment en considération, surtout pour les personnes autonomes, et on a pensé fortement aux Maisons Partagées, et le projet que vous avez ici, qui a été réalisé il y a 3 ou 4 ans. C'est un palliatif à l'EHPAD, mais un palliatif pour éviter l'isolement, la solitude, la misère même, la misère morale et la misère économique. Qui dit Maison Partagée, dit une vie ordinaire, dans une communauté villageoise, avec tout ce que rêvent les personnes qui vieillissent, c'est-à-dire garder l'autonomie, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale. C'est de permettre aux personnes qui vivent ici de rester le plus autonome possible. C'est deux petites maisons jumelles, qui accueillent chacune 4 personnes, dans un espace privatif, chambre, salle de bain que vous allez pouvoir filmer, et espace collectif où se joue la vie quotidienne. Voilà la salle de bain. La salle de bain est toujours la même. On est une famille recomposée, on va dire. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. C'est le palais, c'est pour la anesthésie. C'est moi qui m'équipe de médicaments et tout. Et du jardin, de nettoyer tout. On mange tous ensemble le midi, et le soir, ils ont tout choisi. Chacun reste chez soi, et comme ça, ils sont tranquilles. Ils peuvent également accueillir de la famille ou des voisins et partager un café ou autre. Il y a une souplesse et une grande liberté. Demain, d'ailleurs, le fils de Mireille, qui habite dans les Pyrénées-Orientales, va venir manger avec nous. Moi, je suis là pour faire que tout aille bien, m'occuper de la cuisine, vérifier que c'est propre, m'occuper de l'entretien. Mais les dames me donnent un coup de main, les messieurs me donnent aussi un coup de main. Tout le monde participe. Là, vous voyez, en ce moment, les fruits, on arrive à la fin des oranges, des clémentines. Donc du coup, on en a parlé ce matin pour savoir qu'est-ce qu'on prenait comme fruits. Les courses, c'est tous ensemble, Mireille et Monique, on les arrête à Leclerc, elles font leurs petites emplettes, et puis après, on les récupère, nous, après nos courses. Du lundi au vendredi, je suis là, de 9h à 16h. Le dimanche, c'est moi que je m'occupe à faire à manger. Cette facture, bien sûr d'électricité, est partagée à 8 personnes. Voilà. Chacun, dans les 1 060 euros qui sont payés, il y a les loyers, les charges, la nourriture, les achats, le salaire de Béatrice, notre gouvernante. Béatrice, avec l'appui de Marie-Lyne, responsable de la vie sociale, prévoit un planning d'animation, de sortie, pour chaque mois, partagé avec les résidents en fonction de leurs besoins, de leurs attentes. On marche, on fait de la gym, on fait les ateliers mémoires, ça c'est les choses, les activités fixes de la semaine. On fait des activités, notamment avec les enfants de l'école, de Touriac. On va à la crèche de Montgaillard. Là, j'ai planté des carottes. Voilà. Là, c'est une rangée de blettes. Là, c'est deux rangées de fèves. Et là, la semaine dernière, j'ai planté, qu'on commence à avoir un petit peu, des haricots. Là, j'ai quatre rangées d'haricots. C'est quand même réussi de voir que les gens s'intègrent comme ça dans le village. Moi, je suis super bien. Moi, je ne peux pas dire le contraire, parce que j'étais toute seule chez moi, et maintenant, j'ai au moins des amis. Disons que je ne suis pas encore handicapée, pour dire d'aller à la maison de retraite. Voilà, c'est ça. Alors, je suis bien ici. Vous voyez, avec Simone, qui a quand même 94 ans, elle arrive à faire des choses incroyables. On a fait la gym ce matin. Ici, je suis très bien. Le fait de ne pas être seule, puisque j'ai une maison plus loin de là-bas. François, que vous avez entendu, lui aussi est arrivé très caboncée, très seule. Et là, physiquement, on ne le reconnaît pas, tellement il est réquinqué. Voilà, donc je pense que le partage d'avis quotidiennes, même si ce n'est pas facile, participe à la promotion de l'autonomie et à l'épanouissement de la personne. On lui a donné l'opportunité de se construire, d'avoir cette identité, de se recréer son monde, de pouvoir participer et de redevenir un individu avec des responsabilités, avec des choses à faire. Et voilà, il a un but. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada